Bonjour tout le monde, et plus peut-être spécifiquement aux Vierges, bienvenue à ce tirage pour le mois d'août. À toutes les Vierges d'ailleurs, que ce soit de par votre signe solaire, lunaire, ascendant, descendant, votre signe de Vénus, pourquoi pas? Peut-être est-ce que vous êtes là pour en connaître davantage sur quelqu'un qui est Vierge et pour lequel vous aimeriez avoir des informations, ou vous l'aurez gardé en complément d'information de votre signe solaire. Donc, on va aller voir, comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce mois d'août, quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner, quelle est votre énergie à vous, dans quelle énergie allez-vous être durant ce mois. Dans le haut ici, on parle vraiment de tous les domaines confondus, ce qui vous préoccupe, ce que vous voulez, qu'est-ce qui va vous aider, quels seront vos défis. On va parler aussi de votre vie professionnelle, sentimentale, professionnelle. Où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie, dans votre développement personnel et spirituel, et où est-ce que vous allez être à la fin du mois. Par la suite, je vais faire un tirage sentimental avec le Amethyst Love pour les couples, et je vais faire aussi un petit tirage sentimental pour les personnes célibataires, les personnes qui sont peut-être en pause, en séparation, ou même encore les entre-deux. Et je vais terminer avec des conseils pour chacun des décans de la Vierge, avec un message de ton âme et aussi les énergies cosmiques. Et si vous aimez cette vidéo, pourquoi pas me laisser un petit pouce pour me le signifier, encore ou encore un commentaire. Dites-moi qu'est-ce qui fait plus de sens pour vous, qu'est-ce qui vous rejoint dans ce tirage, et de cette façon, vous vous permettez même de m'améliorer. Le mois dernier, les Vierges, vous avez terminé le mois de juillet avec le 9 de denier, le 9 de denier qui parle qu'on est autonome, qu'on est indépendant, qu'on réussit bien. C'est une carte de chance, mais d'une chance qu'on se fait, que la chance, elle est là parce qu'on a travaillé pour, on a mis les énergies pour. On est confortable, financièrement, ça va bien, le 9 de denier, donc on n'est pas dans le manque, au contraire. Financièrement, ça va bien, on est même capable d'en mettre de côté, de voir venir. Donc, vous devriez entrer dans ce mois d'ao avec ce confort, ce confort financier, avec l'indépendance, c'est vraiment l'indépendance parce qu'on n'a pas besoin des autres pour arriver où on veut arriver. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres, mais c'est juste qu'on est capable de le faire toute seule, de soi-même. On est, oui, on est autonome. Alors que l'énergie principale qui va vous accompagner ce mois-ci, les Vierges, c'est la Reine de Denier, qui parle bien sûr de générosité. La Reine de Denier, elle aussi, elle sait faire, un peu comme le neuf de Denier, si il est autonome et indépendant, c'est parce qu'il sait faire. Et la Reine de Denier, c'est la même chose. Elle sait faire, elle est autonome. Donc, cette énergie va se poursuivre, peut-être d'une façon un petit peu plus différente, mais la Reine de Denier, elle est manuelle, elle sait tout faire, elle sait décorer sa maison, la rendre attrayante, la rendre chaleureuse. On rentre dans sa maison et on dirait presque qu'on entre dans une photo de magazine de décoration intérieure, même l'extérieur, c'est propre, c'est accueillant, c'est chaleureux, c'est beau. Elle est très créative, cette Reine de Denier. Elle est manuelle, elle est capable de réparer une poignée de porte, par exemple. Donc, elle s'est cuisinée aussi, elle fait bien à manger. Donc, on dirait qu'elle a tous les dons, cette Reine de Denier. Et elle peut vous parler de vérifier vos comptes, peut-être que, ou le bas blesse un peu, peut-être que certaines personnes dépensent un peu plus que ce qu'elles ne gagnent, peut-être parce que vous êtes en vacances et que vous avez envie de profiter. Mais si c'est une problématique, écoutez, allez voir une personne spécialiste en la matière, un comptable ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui manie bien les chiffres, vous pourriez lui demander conseil. Elle peut signifier aussi de prendre un peu plus soin de vous, de faire attention à vous, de faire attention à votre alimentation, de prendre du temps pour vous, de peut-être de faire plus d'exercices si vous en faites déjà, de changer un peu votre routine quotidienne, votre style de vie. C'est de ça qu'est l'énergie de la Reine de Denier. Votre énergie à vous avec ce cavalier de coupe, bien, vous êtes dans l'énergie de l'idéaliste. C'est-à-dire que vous savez ce que vous ressentez, mais vous avancez sans réfléchir, sans vous demander si votre projet, si la situation ou si ce que vous désirez, si c'est vraiment réalisable. Parce que dans le fond, vous êtes prêt aussi à défendre tout ce qui vous tient à cœur. Il peut aussi suggérer autant un voyage émotionnel qu'un petit week-end romantique à deux. Ça parle dans le fond de tous les déplacements qui ont un lien avec vos émotions. Ça pourrait même être un pèlerinage. Il y a une notion aussi de quête amoureuse avec le cavalier de coupe, avis aux célibataires, ou d'avoir une relation, en tout cas du moins, de démarrer une relation avec quelqu'un qui est intéressé à aller de l'avant, qui est intéressé à une union, à une relation plus sérieuse. Donc même les personnes en couple, c'est vraiment la quête amoureuse de pouvoir fonder, construire quelque chose à deux. Le tout est que, bien sûr, que votre quête soit réaliste. Sinon, vous courez à la déception. Donc prenez le temps d'apprendre à connaître cette personne en face de vous. Est-ce qu'elle correspond à ce que vous souhaitez? Parce qu'il y a des opportunités aussi qui vont se présenter avec ce cavalier de coupe. Ce qui vous préoccupe avec notre soleil ici, c'est peut-être de conserver votre bonheur, la joie. C'est une carte aussi qui nous parle de réussite, de succès. Donc, c'est possible que ce qui vous préoccupe, c'est que vous avez une idée présentement pour construire, pour bâtir, pour créer quelque chose ou un projet qui vous tient à cœur, mais vraiment. Et peut-être que c'est un peu imprécis. Les balises ne sont pas toutes là. On a l'idée, on a le projet en teinte, mais ce n'est pas précis encore. On ne sait pas trop comment est-ce qu'on va le mettre en place, le réaliser concrètement dans la matière. Et heureusement, le soleil, durant ce mois d'août, il va vous permettre de voir ces situations-là, mais plus clairement. Il peut aussi, pour certains, vous montrer ou vous demander de regarder les domaines de votre vie que vous avez le plus de difficultés à appréhender, à prévoir. Mais si vous avez mis des énergies pour atteindre un objectif dans quoi que ce soit, bien, c'est la récompense avec le soleil. C'est-à-dire que vous allez y arriver. C'est une réussite. Vous allez réussir ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. possiblement que vous avez un sentiment de fierté, une envie de le fêter, de le célébrer avec les gens que vous aimez autour de vous. Si, au contraire, vous traversez une période un peu plus difficile, bien, ça vous annonce qu'il y a des jours meilleurs qui arrivent pour vous. Elle apporte toujours la lumière. Elle apporte toujours quelque chose de positif, le soleil, cette carte. Si vous avez tenté de cacher des choses, sachez qu'avec le soleil, il est symbole aussi de vérité. Donc, si vous recherchez la vérité, elle va être révélée. Mais si vous avez tenté de cacher des choses, dites-vous que c'est possible que ce soit dévoilé. Si vous avez des conflits avec des personnes de votre entourage, des personnes que vous aimez, qui vous tiennent à cœur, mais que ce soit de la famille, votre conjoint, votre conjointe, avec des collègues de travail, peu importe. Si vous êtes en période de conflits, de disputes, un désaccord, bien, c'est une bonne période pour vous en étant sous le soleil de tenter de vous réconcilier, d'arranger les choses. Parce qu'avec le pape, ce que vous voulez, c'est retrouver la paix ou avoir plus de paix, plus de sérénité. Le pape, il nous parle aussi de morale, de nos valeurs, de la foi, bien sûr, mais pas nécessairement de religion, peu importe votre religion, ça peut être la foi en vous-même, votre paix intérieure aussi, vos propres valeurs que vous vous êtes créées ou que vous avez acquis au cours des années. C'est de vous faire entendre aussi, de vous faire entendre en vous affirmant avec confiance, en vous appuyant sur vos valeurs, vos propres valeurs à vous, sur vos convictions aussi, ce en quoi vous croyez profondément, du plus profond de votre cœur et ce qui est en accord avec vous, bien sûr. Donc, de vous positionner aussi en tant que leader pour faire entendre cette voix qui est juste. Il y a une notion d'apprentissage ou de transmettre son savoir avec notre pape ici. Ce qui vous aide, bien, c'est encore la Reine de Denia, c'est deux fois la même carte que je vous dirais dans l'aide, c'est assez important puisqu'elle vient deux fois dans votre tirage. d'ailleurs, vous avez quatre cartes majeures, le soleil, le pape, le monde et l'étoile. Donc, vous avez quatre cartes majeures dans votre tirage. Donc, il y a des choses ici qui sont importantes pour vous pour le mois d'août. On va voir ça ensemble de toute façon. Donc, ce qui vous aide, c'est vraiment votre énergie du mois, l'énergie de la Reine de Denia. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important pour vous, peut-être au niveau de vos finances, au niveau de l'autonomie financière. Peut-être que, comme je disais tantôt, vous dépensez plus que ce que vous gagnez. Donc, ça fragilise votre budget. Il serait à revoir avec quelqu'un de compétent en la matière si vous, vous avez des difficultés à ce niveau-là. Ou, ça nous parle vraiment de changer de routine. Cette Reine de Denia ici, qui est avec les arbres, la nature, peut-être que d'aller vous ré-entrer dans la nature. Pour, oui, changer de routine, voir ce qui peut-être vous semble un petit peu, un peu poche, moins attrayant pour vous, de changer votre style de vie, de faire attention à vous, de vous accorder plus de temps. C'est vraiment ce qu'elle vient vous signifier. Donc, vous avez besoin, en tout cas, d'une façon ou d'une autre, de prendre soin de vous, les Vierges. Votre défi, c'est le monde. Le monde, ça parle d'achèvement, ça parle de réussite, un peu comme le soleil, ça parle, on a atteint un certain palier dans notre vie. C'est comme, on monte, de toute façon, justement, d'échelon, on monte d'une marche du podium, on s'approche. Ça peut être un voyage à l'étranger, de vous ouvrir davantage à des cultures nouvelles. Si vous ne le faites pas en voyageant, ça peut être en accueillant des gens qui viennent de l'étranger, de vous ouvrir davantage, donc, au monde, à tout ce que le monde a à nous offrir. Accueillir, oui, les gens qui viennent d'ailleurs pour apprendre de leur culture, de leur façon de voir, ça pourrait vous mener plus loin. Mais déjà, le défi, c'est possiblement de démarrer, de réussir, de démarrer votre idée nouvelle, de démarrer votre projet qui vous tient vraiment à cœur parce qu'elles sont en miroir. Donc, pour arriver à cet achèvement, à cette réussite, vous allez devoir commencer, mettre en place ce projet-là. Peut-être, est-ce que vous allez devoir apprendre certaines choses avec le pape. Le pape, comme je vous disais tantôt, il parle d'apprentissage, mais si vous faites les choses en affirmant justement vos valeurs, vos croyances, votre idéologie, ça va vous permettre d'avancer parce que vous êtes autonomes, vous avez des belles, vous avez des très belles qualités, vous savez tout faire. Vous vous débrouillez très bien dans la vie. Donc, pour arriver à cet achèvement, à cette réussite, à cet accomplissement, bien, il va falloir le démarrer, le commencer. Au niveau sentimental, bien, vous êtes tournés vers l'avenir. vous évaluez toutes les possibilités en lien avec votre relation ou si vous êtes célibataire, en lien avec votre future relation, de comment vous voyez une relation à deux. Vous regardez le monde, pour pouvoir planifier, pour pouvoir prévoir votre avenir sentimental. Ça parle aussi de rapprochement pour les gens qui sont en couple. rapprochés de par vos intérêts communs ou simplement parce que, bien, vous avez une belle complicité sexuelle. Donc, ici, côté sentimental, ça va bien. On regarde à l'avant, on regarde comment on va planifier la suite pour avancer à deux. tandis qu'au niveau professionnel, c'est lourd. Il y a beaucoup de tâches, il y a beaucoup de responsabilités. Peut-être que vous êtes même épuisé, le fardeau, il est lourd. Peut-être le temps pour vous de prendre du recul, d'autant plus que le pape est au-dessus. Le pape aussi vous demande possiblement là pour regarder un peu où vous en êtes pour retrouver votre paix intérieure. De vous offrir plus de légèreté, plus de douceur, de prendre un peu plus soin de vous. Parce qu'en plus, avec le 10 d'épée ici, d'où vous en êtes actuellement dans votre vie, en développement personnel ou spirituel, bien, vous êtes comme sur le bord, vous êtes dans l'effondrement. Vous vous effondrez, vous êtes peut-être même sur la ligne d'un burn-out. Il faudrait laisser tomber votre fardeau. Parce que vous êtes allé jusqu'au bout de quelque chose, d'une situation, vous avez donné tous les efforts que vous pouviez et malgré tout ça, il n'y a plus rien à faire. Peut-être que c'est l'issue d'un mauvais choix que vous avez fait, mais pour moi, il n'y a pas de mauvais choix. Les choix qu'on fait, c'est pour nous faire avancer, nous faire comprendre des choses, oui, progresser. C'est un apprentissage qu'on fait qui était nécessaire pour arriver à où vous en êtes. Pour constater qu'il n'y a plus rien à faire dans cette situation-là. Ça peut parler d'un conflit, ça peut parler, oui, d'un mauvais choix, mais c'est quelque chose en tout cas qui prend une fin assez brutale. Ça se termine d'une manière inattendue puis désagréable pour vous. Et ça voudrait dire qu'il serait temps pour vous de passer à autre chose. J'ai le sentiment peut-être qu'au niveau, voyons, professionnel, pardon, vous avez peut-être fait le tour. Peut-être est-ce qu'il serait temps d'aller chercher, peut-être de vous spécialiser dans le domaine que vous êtes pour monter une marche. Ça pourrait être ça votre accomplissement. Ça pourrait être aussi de changer de carrière, de démarrer votre projet, votre idée, si ça a un lien avec le boulot, de devenir autonome, de démarrer une petite entreprise. C'est pas obligé d'être quelque chose de gros, d'énorme. Pour aller chercher cette davantage d'autonomie, d'indépendance que la Reine de Denier nous parle. Où vous allez en Inde, c'est magnifique avec ces deux cartes ici, le Roi de bâton et les trois. C'est vraiment de très belles cartes pour terminer ce mois. D'où les Vierges. Vous allez, il sait ce qu'il veut, le Roi. Donc, le chemin va vous permettre, vous savez ce que vous voulez dans le fond. Vous l'avez déjà en tête. Vous avez une idée ou un projet. Il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc ici, avec l'énergie du Roi de bâton, vous avez la capacité d'obtenir ce que vous voulez parce que vous savez ce que vous voulez, justement et que l'étoile, elle, elle va vous guider vers ce que vous voulez. En autant, bien sûr, que vous mettiez les actions, que vous démontrez à l'univers ce que vous voulez. Ça ne se fera pas sans vous retrousser les manches. Ça ne vous arrivera pas sur un plateau d'argent. Un peu comme la Reine de Denier. La Reine de Denier parle de chance aussi. Comme je vous disais, mais c'est de la chance qu'on s'est fait, qu'on s'est créé parce qu'on a mis la main à la pâte. On a travaillé, on a mis des énergies pour arriver à cette autonomie, à cette indépendance financière et à être capable de faire à peu près tout. Donc ici, avec le Roi de bâton, vous savez ce que vous voulez et vous avez l'énergie pour y arriver, pour obtenir ce que vous voulez, d'autant plus que l'univers, elle est là avec vous pour vous guider, pour mettre en place tout ce qui va être nécessaire parce qu'elle parle d'espoir aussi, l'étoile. Donc pour mettre en place ce qui est nécessaire pour exaucer votre vœu, pour exaucer vos souhaits. C'est de ça qu'elle parle, l'étoile. D'exaucer vos espoirs, vos désirs, vos souhaits. Mais en vous retroussant un peu les manches. Mais ça va super bien aller. Démontrez à l'univers vraiment ce que vous voulez. Mettez les actions en place et de là, elle va vous guider dans vos pas à faire chemin faisant. On va aller voir maintenant au niveau sentimental, un peu plus loin, quelle est l'énergie avec laquelle votre partenaire entre dans ce mois d'août sentimentalement? Quelle est son énergie avec laquelle elle entre en lien avec votre relation? Alors, l'énergie de votre partenaire pour ce mois d'août, les Vierges. Le 6 d'épée. Bien, on est avec les rapprochements. On voit les personnages ici qui se tiennent la main, qui sont assis, oui, sur un banc à jouer de la musique. On est sur la romance, sur la sur la séduction, à avoir une atmosphère chaleureuse. On a allumé les bougies. Une ambiance, oui, de séduction, causerie, cocooning. Une atmosphère loveuse, romantique. Donc, on veut créer des rapprochements. C'est l'énergie avec laquelle votre partenaire, votre conjoint, votre conjointe entre dans ce mois d'août avec l'idée de, oui, de se retrouver, d'avoir plus de complicité, plus de séduction aussi. Moi, avec le piano, vous êtes en train de jouer de la musique ensemble, donc, vous jouez le même morceau, vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça, c'est l'énergie de votre partenaire. Très belle énergie. Wow! Super intéressant. Les rapprochements, on se séduit. On est sur la même longueur d'onde. On est en harmonie. Et vous, avec quelle énergie est-ce que vous entrez? Wow! Avec l'énergie de l'engagement. Vous souhaitez plus d'engagement dans votre relation. peut-être de l'officialiser comme cette carte qui nous suggère le mariage, mais pour moi, c'est parce que le mariage, ça ne parlera pas non plus à tout le monde, mais c'est vraiment, on veut franchir des étapes, on veut s'engager davantage dans notre relation. On s'aime, on est bien, bien sûr, avec l'atmosphère qu'on se crée. C'est magnifique. Il y a des belles discussions quand même. comme je vous disais, on est sur la même longueur d'onde parce que l'épée, c'est plus la raison, la logique. Le bâton, c'est magnifique, ça va bien ensemble parce que les bâtons, c'est la passion. Donc, c'est les tincelles de vie, c'est ce qui fait qu'on a envie d'être ensemble, qu'on est bien. Donc, c'est magnifique, vous rentrez vraiment avec de très belles énergies. On va aller voir avec le Amethyst Love qu'est-ce qu'on a de plus à nous dire pour vous. Les vierges en couple, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Ah, voyez-vous, on parle de naissance. Il y en a peut-être qui veulent mettre naissance, un projet à deux, peut-être un petit week-end, une petite vacance ensemble, oui. En tout cas, certains, certainement que c'est la période des vacances pour vous aussi, les Européens. Mais ça peut être une naissance physique aussi. Ça peut être qu'on décide justement de s'engager, on veut devenir parent. Bien, que c'est le timing, c'est le bon timing. C'est le bon timing pour démarrer des nouveaux projets à deux, donner naissance à quelque chose ou pour une grossesse. Ah, je suis tellement contente pour vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Bien, qu'il y a peut-être qu'il pourrait y avoir des déplacements, un déménagement, une ouverture pour quelque chose. mais les choses bougent, les choses avancent et c'est rapide. Ça avance rapidement, peut-être plus vite que ce que vous aviez prévu. Appliquez à votre situation à ce que vous vivez. Ah, ça vous apporte plus de sagesse. Ah, ça va vous faire du bien d'être parent pour certains ou de démarrer un projet à deux. mais on est sages, on a des bons raisonnements, on sait où on s'en va. Vous vous libérez du passé, c'est magnifique, magnifique. Bien, c'est comme si vous viviez un second coup de foudre. pour moi, quand le coup de foudre arrive dans une relation déjà à deux, une relation de couple, pour moi, c'est oui, vous vous retrouvez, vous vous amenez plus de complicité, plus de sensualité, on se retrouve, on se rejoint, et peut-être que justement, la période des vacances, c'est un bon moment pour le faire, parce qu'on est plus détendu, on a moins de responsabilité, vous allez pouvoir laisser tomber votre fardeau, en tout cas, durant le temps des vacances, vous vous occupez davantage de votre relation, parce que vous regardez toutes les deux vers l'avenir. Donc, c'est possiblement ça le projet, d'avoir plus d'engagement et peut-être de créer un nouveau petit bébé, de comporter. Bon, vous avez déjà été dans l'attente, l'attente du retour de quelque chose. J'attends ton retour. Est-ce que temporairement, pour mettre tout ça en place, est-ce que votre conjoint, votre conjointe a dû aller à l'extérieur, peut-être pour le travail, peut-être au niveau familial. Bien, il y a une réconciliation pour certains. Parce que vous savez, le tirage, il ne peut pas s'adresser à tous de A à Z. On s'entend. Prenez la partie qui fait du sens pour vous. Bien, voyez-vous, vous êtes dans l'attente, mais l'attente va se terminer. Il va y avoir un coup de foudre qui va créer dans votre relation, une réconciliation. Il y a une ouverture qui se crée suite à votre attente. Parce que votre attente va vous apporter aussi plus de sagesse. Le temps que vous vous attendez, vous pensez, vous réfléchissez. Vous avez un bon raisonnement et vous avez plus de sagesse. Et ça va vous permettre cette réconciliation, le retour de la paix et de l'amour. C'est le peace and love. Un très beau tirage. Et au dos de deck, écoutez, vous avez la lune. Donc ici, d'être à l'écoute de vous-même dans les mois à venir. Soyez plus à l'écoute de vous-même, de votre intuition. Faites-lui, faites confiance à cette intuition. Mais oui, parce que aussi, vous avez des amis sincères autour de vous, loyaux, qui sont fidèles et intègres. Si vous avez besoin, demandez. on a encore ici, on vous demande d'être patient. Et s'il y avait un événement rapide, pour certains, ça va prendre de la patience. Peut-être que vous allez avoir besoin justement de demander conseil à votre amie fidèle, votre confitante, votre âme sœur. Parce que notre âme sœur, c'est pas juste en amour, relation amoureuse. On peut être, notre âme sœur, ça peut être notre amie, ça peut même être quelqu'un, un membre de notre famille. Et ici, la chance va être de retour. Donc, d'oser votre chance, de faire votre chance, d'accueillir les opportunités que la vie vous envoie. Vous allez voir maintenant pour nos célibataires, on va faire le tirage pour nos célibataires, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Mais déjà, on sait avec le soleil qu'il y a des chances de nouvelles rencontres dans votre vie. Quelqu'un qui pourrait s'amener durant ce mois d'avouer. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire? De rester optimiste pour votre vie amoureuse. Que la pensée positive, elle est importante. C'est ça qui va vous apporter l'amour. Il y a peut-être eu, il y a peut-être une notion d'enfant. C'est-à-dire, si vous en avez, ça se peut que ça, ça influence votre vie amoureuse. C'est peut-être ça qui fait que jusqu'à présent, vous n'avez peut-être pas trouvé le bon, la bonne partenaire. Parce que ça influence votre... Ou c'est... Quand vous rencontrez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un qui a des enfants. Et oui, ça influence. Parce qu'écoutez, le beau-papa, la belle-mère, c'est pas facile. C'est vraiment un rôle difficile à jouer et à assumer. C'est souvent le conjoint qui va faire en sorte que ce rôle-là va être plus facile à vivre. Donc, ici, les enfants peuvent jouer. On vous dit de faire attention au drapeau rouge, qu'il y a certains signes qui pourraient vous mettre en garde. Donc, moi, je le vois comme de prendre le temps de ne pas brûler les étapes et de prendre le temps, surtout si vous avez des enfants ou que cette personne-là a des enfants, de prendre le temps, rester optimiste, soyez positif et regardez comment cette personne-là se comporte, soit avec ses enfants ou soit avec les vôtres. Et ça, ça va vous donner une ouverture. Vous allez comprendre des choses, vous allez réaliser des choses sur cette personne-là. Ça va vous en apprendre plus sur elle et comment elle interagit aussi avec l'entourage. On vous dit d'avoir des conversations cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, soit votre partenaire futur. Moi, je le vois vraiment les célibataires pour votre partenaire futur. Peut-être est-ce que vous avez quelqu'un dans l'œil et que cette personne-là a des enfants ou que vous, vous en avez. Et je comprends que si vous avez des enfants, bien oui, de rester alerte, de bien observer. Et conversation cœur à cœur, peut-être vraiment de dire par rapport à vos enfants, quel genre de relation vous voulez. Parce que là, c'est plus complexe, c'est plus délicat quand on a des enfants. De quelle façon est-ce qu'on veut que le conjoint, le conjointe s'investisse avec nos enfants? Ça devient comme une famille reconstituée. Donc, mettez ces bases-là et soyez honnêtes avec ce que vraiment, oui, vos sentiments envers votre partenaire, mais envers la relation. par rapport à les enfants, que ce soit les vôtres ou les siens. Parce que c'est important aussi de savoir à quoi est-ce qu'ils s'attendent. Si c'est vous qui avez le rôle du beau-père ou de la belle-mère, c'est très important. C'est des bases importantes à mettre en place. C'est peut-être ça le drapeau rouge, de prendre le temps de le faire. On va aller voir maintenant pour les personnes qui sont en pause en séparation, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. bien déjà, au départ, il faut laisser partir votre ex. Si vous ne laissez pas votre ex partir, on ne parle pas nécessairement de la personne ici pour laquelle vous êtes en pause ou en séparation. On va aller voir plus loin. vous devez vous libérer. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et sont romantiques dans cette relation et sont dignes d'être vécu. Écoutez, il peut y avoir deux messages. Ça se peut que oui, vous devez laisser partir votre pause, votre séparation pour vous libérer, pour reprendre le contrôle de votre vie et qu'il y a des sentiments romantiques qui arrivent et que vos sentiments d'amour sont dignes d'être vécu et d'être exprimé. On vous dit de vous lancer de faire les premiers pas. Ceux qui sont en pause, séparation, si vous souhaitez reprendre avec cette personne-là, faites-le en reprenant le contrôle de vous-même et c'est vous qui devez faire les premiers pas et d'exprimer parce que vous avez la conversation cœur à cœur aussi, d'exprimer votre amour en toute honnêteté par rapport aux sentiments que vous éprouvez pour cette personne-là. Voyez-vous, c'est ça. Pour certains, je sens qu'il y a un nouvel amour qui arrive, que vous devez vraiment laisser partir votre ex, la personne pour laquelle vous êtes en pause en séparation actuellement pour reprendre le contrôle de votre vie parce que ce que vous souhaitez, c'est un amour romantique avec la complicité et avec des affinités et c'est digne d'être vécu ces sentiments-là. Mais vous allez devoir faire les premiers pas dans l'expression, dans le fait d'exprimer ce que vous ressentez pour la prochaine personne, d'avoir vraiment une conversation à cœur de ce que vous souhaitez en relation. Et cet nouvel amour-là, bien, éveille en vous vos sentiments justement romantiques. Mais pour d'autres, si vous souhaitez rester dans votre relation, c'est quand même de reprendre votre pouvoir, d'exprimer vraiment, d'aller voir vers cette personne-là et d'exprimer honnêtement ce que vous voulez pour que cet amour-là devienne un nouvel amour. Et faire éveiller que vous souhaitez avoir plus de romantisme, plus de complicité, plus d'affinité. Donc, vous allez devoir mettre plus d'énergie à deux dans cette relation-là. Voyez-le selon votre situation. Pour les personnes entre deux, ne savent pas trop s'ils sont en relation ou pas. Oui, les triangulaires, les amants, les maîtresses, les relations plus délicates. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On vous parle de l'une de miel. d'apprécier l'enchantement des vacances ensemble parce que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé et que très bientôt, vous allez devoir décider exactement de ce que vous voulez afin de vivre le genre de relation que vous voulez et que cette relation-là vous arrive au plus vite. parce qu'il y en a, sachez-le, les entre-deux, vous êtes dans un amour non réciproque. Il n'y a comme pas assez d'attrait. Justement, il manque de chimie, il manque de complicité, d'affinité pour que la relation puisse durer longtemps. Donc, écoutez, profitez de la lune de miel. Mais sachez qu'après, moi, je sens qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter parce que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Mais que là, il n'y a pas de réciprocité. Bien, amusez-vous, profitez du bon temps que cette relation-là a à vous offrir. Mais je sens qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Pour le premier décan, quel est le conseil, le message de ton âme? Qu'est-ce qu'il veut vous dire pour les vierges du premier décan? Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. La magie, elle est tout autour de nous. Chaque jour qui se lève, chaque fois que le soleil se couche et se lève, la lune, votre entourage, il y a des petits moments simples de la vie qui font en sorte de vouloir vous montrer la magie qui vous entoure. Il faut juste être à l'écoute, attentif, accueillir, être observateur. et les énergies cosmiques. Quel est le conseil des énergies cosmiques pour vous, les vierges du premier décan? Télescope. Voyez-vous, c'en est une magie. Déjà là, on vient vous le prouver. Tu es en train d'observer la vie au microscope. Être moins focalisé sur le moindre détail te permettra de voir de nouvelles réalités. Oui, parce que pendant que vous vous mettez votre énergie sur tous les petits, 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 petits détails, ça vous empêche d'avoir une vue d'ensemble et de voir justement cette magie qui est à l'oeuvre autour de vous, les vierges du premier décan. Regardez les étoiles, c'est déjà de la magie, je trouve, tout ce qu'elle nous fait ressentir le firmament. Pour les vierges du deuxième décan, quel est le conseil de ton âme? Voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée, je vais le descendre parce que c'est moi qui ne vois pas, ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contréries, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Et on l'avait dans le tarot qu'on vous parlait de la possibilité d'un voyage autant émotionnel, spirituel que physique. Donc ici, c'est une nouvelle destination, oui, mais c'est une nouvelle destination, bien, effectivement, elle peut être géographique, mais elle peut être en rapport avec votre âme. qu'elle a besoin d'explorer davantage. Je vous parlais aussi de vous ouvrir aux cultures. Ça peut être ça aussi, les cultures étrangères. Et là, je ne brasse pas le bon jeu. Le message des énergies cosmiques pour vous. Relations. S'entourer de personnes qui te nourrissent intérieurement est important pour avoir assez de carburant et mettre en place tes projets. Entoure-toi de personnes qui t'apportent des énergies positives. Ne débats pas avec les autres. Donc, écoutez ce que les gens autour de vous ont à vous dire et avec vraiment le voyager, j'ai vraiment l'impression qu'on veut que vous vous ouvriez justement aux cultures étrangères, à la façon de faire les connaissances étrangères. Si vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, je ne sais pas, moi je prends exemple, peut-être une microbrasserie, exemple, peut-être de vous ouvrir au savoir-faire des étrangers, des autres cultures en matière de bière, de quels ingrédients, de quels procédés et je ne suis pas en train de vous dire de faire exactement ce qu'ils font, mais ça peut vous faire réaliser quelque chose, comprendre quelque chose de mieux et dans votre propre recette, dans votre façon de voir, de faire les choses. Pour les vierges du troisième décan, quel est le message de ton âme? Écoutez les arbres. Bien oui, vous avez besoin d'aller vous asseoir contre un âme, de prendre dans vos bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Je revois la carte, je ne peux que revoir cette carte ici qui parle d'où vous en êtes présentement, que vous êtes effondri, mais pour vous réénergiser, effectivement, aller marcher dans la nature, rapprochez-vous des arbres, vous pouvez l'embrasser, l'enserrer dans vos bras. Je sais que ça peut avoir l'air ridicule pour certains, mais qu'avez-vous à perdre à l'essayer? Et le message des énergies cosmiques, potion d'impulsivité. Lange toute impulsivité en te retirant des situations conflictuelles ou déstabilisantes. Passer du temps dans la nature ou dans un lieu où tu te sens bien te permettra de ne pas faire n'importe quoi sous le coup de la précipitation ou des émotions. Parfois, oui, c'est préférable de s'éloigner d'un conflit que d'entrer dans la bataille, d'autant plus que vous êtes dans un état émotionnel un petit peu vide. Je veux dire, vous êtes vidé de votre énergie, donc c'est préférable plutôt que d'entrer dans une bataille avec un manque d'énergie, d'aller vous ressourcer. On vous dit ici, c'est trop drôle, on vous le disait encore, d'aller passer du temps dans la nature pour vous réénergiser, pour ne pas faire n'importe quoi, pour prendre un temps d'arrêt, ne pas vous précipiter sans réfléchir un peu comme ici notre cavalier de coupe qui est idéaliste. Mais pour le mois d'août, vous allez avoir besoin de réfléchir davantage, de lever le pied de l'accélérateur, d'y aller plus doucement pour pouvoir vraiment vous diriger vers où vous voulez aller et refaire le plein d'énergie. Alors voilà ce que j'avais à vous dire, les Vierges, pour ce mois d'août. J'espère que ça va vous permettre de mieux cheminer. Merci infiniment de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.